correction du tp suivi cinétique par ccm donc le but du jeu dans ce tp c'est de réaliser la synthèse de l'étanoate de benzyl qu'on trouve régulièrement dans pas mal de parfums donc la réaction qu'on va utiliser est indiqué ci-dessous on utilise comme réactif de l'alcool benzylique et de l'anhydride éthanoïque ce qui nous donnera un estère l'étanoate de benzyl et un acide carboxylic l'acide éthanoïque alors pour reconnaître qui est qui dans la réaction qui est écrite ici il faut repérer les groupes caractéristiques sur chaque molécule ici nous repérons le groupe un groupe hydroxyl seul ceci c'est le groupe benzyl c'est donc l'alcool benzylique celui ci est la composition de deux acides éthanoïques dont on voit ici le début un qui aurait perdu un h et un autre qui aurait perdu un groupe h l'ensemble crée à ce moment-là h2o donc nous avons ici une molécule qui la composition de deux acides éthanoïques qui aurait perdu une molécule d'eau d'où le titre anhydride hydride pour hydro pour hydro et anhy pour perte ici par contre on reconnaît la fonction estère donc nous avons donc notre estère éthanoate de benzyl et enfin ici nous reconnaissons le groupe co h qui correspond à un acide carboxylique de carbone donc l'acide éthanoïque passons à partie grand 1 recherche du protocole question petit a donc à partir de cette équation de réaction on nous demande de déterminer à différents stades de la réaction quels sont les réactifs et produits ou les du moins les espèces chimiques qui sont présentes dans la réaction petit a dans l'état initial du système dans l'état initial du système nous mettons tout juste en présence à t égal 0 les deux réactifs c'est à dire l'anhydride éthanoïque et l'acide benzylique donc la réaction n'a pas encore eu lieu donc en présence nous avons que les deux réactifs c'est à dire acide benzylique et anhydride éthanoïque petit b en cours de réaction donc ici il faut bien se projeter que la réaction est une réaction relativement lente elle va prendre plusieurs dizaines de minutes donc au cours de ces réactions on va avoir les réactifs qui seront progressivement consommés et une production de produits au cours de la réaction donc au cours de réaction nous aurons les quatre espèces chimiques acide benzylique anhydride éthanoïque notre estère éthanoate de benzyl et l'acide éthanoïque et enfin dans l'état final du système donc dans l'état final du système on aura nos produits éthanoate de benzyl acide éthanoïque et puis il faut se pencher sur les réactifs ont-ils été introduits en proportion stoichiométrique or dans le début de la question on nous indique que l'anhydride éthanoïque est introduit en excès donc l'acide pardon l'alcool benzylique et donc le réactif limitant à la fin de réaction il restera donc du réactif en excès c'est à dire l'anhydride éthanoïque donc en fin de réaction nous avons trois espèces chimiques l'anhydride éthanoïque l'éthanoate de benzyl et l'acide éthanoïque question petit 2 on suivra la réaction par chromatographie sur couche mince dite CCM la lampe sera révélée ici sous UV donc on ne fait pas de révélation en lumière du visible alors on demande de justifier pourquoi et quelles sont les seules molécules qui peuvent être révélées sous UV alors en classe de première vous avez vu que chaque fois que on avait des doubles lésions CC comme celle ci ou celle là elles absorbaient dans les UV mais quand on avait un nombre supérieur à 1 cette longueur d'onde dans les UV avait tendance à se déplacer vers le visible or suivant les collègues si le nombre de double liaison CC n'excède pas 5 ou 7 vous êtes toujours dans l'absorption UV au delà de 5 ou de 7 vous passez dans une absorption invisible alors qu'est ce qu'on remarque on remarque qu'il n'y a que deux molécules qui contiennent des doubles lésions CC en fait ce sont celles qui contiennent le groupe benzyl donc l'acide benzylique et l'éthanoate de benzyl les deux contiennent trois liaisons CC double liaisons CC dois-je dire donc les deux molécules absorbent dans les UV donc elles seront révélées par CCM sous une lampe UV enfin proposer alors un protocole expérimental qui permet de suivre dans le temps la synthèse ici de votre réaction en proposant aussi les dépôts à faire alors petit 1 sur une plaque CCM on dépose le réactif alcool benzylique et le produit éthanoate de benzyl pur puisque ce sont deux molécules qui sont révélées par lampe UV 2 on lance la réaction telle qu'elle a été écrite ici et on prélève à différentes dates au cours de la réaction quelques gouttes du mélange réactionnel pour faire un dépôt sur la plaque CCM 3 il faut éluer la plaque c'est à dire la plonger debout dans un flacon contenant un liquide qui va pouvoir faire migrer l'ensemble des constituants et la révéler sous la lampe UV 4 nous faisons l'analyse du chronomatogramme et 5 on détermine la date à partir de laquelle le réactif alcool benzylique dans le milieu réactionnel aura disparu sur la plaque CCM à ce moment là ça correspondra à la fin de notre réaction donc nous passons à la partie 4 à la partie exploitation et nous débarrons par tout ce qui concerne la réaction de synthèse on vous demande au niveau de la réaction de synthèse d'entourer les groupes caractéristiques au niveau de l'alcool benzylique et de l'éthanoate de benzyl alors nous commençons par l'alcool benzylique donc nous reconnaissons un groupement hydroxyl ensuite du côté de l'ester éthanoate de benzyl nous reconnaissons la fonction ester comme ceci et puis si nous continuons sur les autres molécules qui interviennent ici vous avez la fonction carboxylique fonction carboxyl donc je rappelle qu'une fonction carboxyl c'est représenté de la manière suivante c'est deux bleus et on eau et un groupe hydroxyl et enfin on remarque aussi sur l'éthanoate l'anhydride éthanoïde pardon ces doubles liaisons qui sont des liaisons carbonyl que nous retrouvons ici aussi du côté de la fonction carboxyl donc une fonction carboxyl c'est la réunion sur le même carbone de la fonction de la liaison carbonyl et du groupe hydroxyl alors toujours dans la 4 exploitation petit 1 réaction de synthèse on fait la question petit b c'est à dire quelle fonction trouve-t-on dans l'éthanoate de benzyl on vient de répondre tout à l'heure donc c'est la fonction ester petit c écrire l'équation de réaction en utilisant les formules topologiques alors allons-y commençons par l'alcool benzylique donc l'alcool benzylique est composé de fonctions benzène qui est un hexagone comme ceci avec des doubles liaisons à cet endroit ensuite on rejoint un carbone CH2 et un groupe hydroxyl plus un premier groupe CH3 qui rejoint un carbone avec un groupe avec une fonction carbonyl le lien par l'oxygène le carbonyl et l'autre groupe CH3 qui donne l'éthanoate de benzyl donc on retrouve notre fonction notre fonction benzylique notre benzine ici un CH2 qui rejoint un roux qui est relié à un carbone avec une liaison carbonyl et un groupe hydroxyl plus l'acide éthanoïque composé de deux carbones avec une liaison carbonyl et un groupe hydroxyl voici notre réaction dans la représentation topologique alors cette équation topologique comme on peut remarquer elle est composée des coefficients stoichiométriques de 1 pour l'acide benzylique de 1 pour l'anéthrique éthanoïque de 1 pour l'éthanoate de benzyl et de 1 pour l'acide éthanoïque donc cette réaction ont tous le même coefficient stoichiométrique de 1 on aura besoin pour la suite de du TP nous passons maintenant à la question 2 du protocole de synthèse et petit a vous demande de calculer les quantités de matière des réactifs intruits dans le ballon et de vérifier qu'effectivement l'anéthrique éthanoïque a bien été versée en excès alors pour répondre à cette question on va juste réécrire les données de du TP c'est à dire qu'on a un volume V1 de 10,5 millilitres d'alcool basilique et on a versé un volume V2 de 28 millilitres d'anhydride éthanoïque nous connaissons que les volumes introduits or dans la partie dans la première partie nous avons une fiche signalétique sur chacun des éléments qu'on introduit c'est à dire que le volume D1 pardon la densité D1 de l'alcool benzylique vaut 1,04 et la masse molaire M1 de l'alcool benzylique vaut 108 g mol-1 pour l'anhydride éthanoïque sa densité est de 1,08 donc un petit peu plus dense que l'alcool benzylique et une masse molaire de 102 g mol-1 grâce à ces données nous sommes capables de répondre à la question de calculer le nombre de mol N1 d'alcool benzylique et le nombre de mol N2 d'anhydride éthanoïque alors un petit rappel sur la densité donc la densité d'un corps je vais écrire en rouge la densité d'un corps c'est la masse volumique de ce corps soit la masse volumique d'un corps de référence qui est généralement de l'eau donc la masse volumique du corps c'est la densité de ce corps fois la masse volumique de l'eau alors à notre niveau la masse volumique de l'eau c'est 1 g par millilitre comme ça on aura directement la conversion des millilitres en g pour la chine ensuite on rappelle que la masse volumique c'est la masse du corps sur le volume occupé par ce même corps donc la masse c'est rho fois v et enfin la quantité de matière d'un corps c'est sa masse divisé par sa masse molaire donc n égale rho fois v sur m et on sait que rho c'est aussi égale à d fois la masse volumique de l'eau donc on a un résultat final qui vaut la densité du corps fois la masse volumique de l'eau fois le volume du corps sur sa masse molaire et maintenant il ne nous reste plus qu'à passer à l'application numérique donc on en déduit que la masse molaire N1 d'acide pardon d'alcool benzylique c'est la densité de l'alcool benzylique fois la masse volumique de l'eau fois le volume V1 introduit sur la masse molaire M1 de l'alcool benzylique c'est à dire 1,04 fois 1 fois 10,5 millilitres divisé par 104 pardon 108 grammes par mole ce qui nous donne N1 égale égale 0,101 mol d'acide pardon d'alcool benzylique introduit si on fait exactement le même calcul pour N2 on trouve que N2 égale D2 fois la masse volumique de l'eau fois V2 le volume introduit divisé par N2 c'est à dire 1,08 fois 1 fois 28 millilitres divisé par 102 ce qui nous donne 0,296 mol d'anhydrite éthanoïque introduit donc on en déduit ici qu'on a beaucoup plus de d'anhydrite éthanoïque introduit que d'alcool benzylique donc nous répondons maintenant à la question petit b et petit c dans la foulée à partir des calculs que nous avons menés à la question petit a donc pour déterminer s'il y a un réactif en excès donc un réactif limitant il faut calculer les proportions stoichiométriques c'est à dire la quantité de matière de l'acide benzoïde divisé par son coefficient stoichiométrique 1 à comparer donc il vaut 0,101 divisé par 1 à comparer avec celui de l'anhydrite éthanoïque n2 sur son coefficient stoichiométrique de 1 ce qui nous donne 0,296 sur 1 on remarque que l'anhydrite éthanoïque a été versé en excès par rapport à celui-ci puisque le rapport n2 sur son coefficient stoichiométrique est supérieur à celui de n1 sur le coefficient stoichiométrique de l'acide benzoïde donc on déduit que ceci est le réactif en excès et celui-ci le réactif limitant donc la question qui suit c est déterminée quelle est la quantité d'éthanoïte de benzyl que nous pouvons obtenir dans le cadre de cette réaction et bien c'est le réactif limitant ici qui nous donne la réponse puisque c'est lui qui va donc arrêter la réaction et comme on a un coefficient stoichiométrique de 1 pour l'éthanoïte de benzyl nous avons donc la relation suivante n1 sur 1 égale la quantité d'ester que nous avons produit sur son coefficient stoichiométrique qui vaut 1 donc ce qui veut dire que la quantité de matière d'ester que l'on peut produire ici est donc égale à 0,101 mol donc partie 3 sur la chromatographie on va maintenant s'intéresser à dessiner un chromatogramme et l'analyser par la même occasion alors je vais dessiner d'abord le premier chronogramme pour ceux qui ont une durée inférieure à 20 minutes en général donc si je dessine le chronogramme c'est une plaque CCM rectangulaire nous avons dessiné nous avons dessiné la ligne de dépôt donc ceci s'appelle la ligne de dépôt nous dessinons une ligne finale et puis sur la ligne de dépôt on va déposer 3 gouttes d'espèce chimique R S P alors R c'est le réactif pur d'alcool benzylique P c'est l'éthanoate de benzyl pur et enfin S c'est un échantillon un prélèvement de notre milieu réactionnel au bout d'un certain temps qu'on va déposer à cet endroit nous l'avons fait éluer et à la révélation nous obtenons par exemple le résultat final donc la lecture se fait de deux manières elle se fait verticalement pour indiquer le nombre d'éléments constituant votre votre dépôt donc pour les éléments purs il n'y a qu'un seul constituant donc une seule tâche ici on voit que dans le milieu réactionnel qu'on appelle la synthèse nous avons donc deux tâches donc il y a deux constituants ensuite nous avons une lecture horizontale qui nous indique l'identification des constituants qui se trouvent dans votre milieu réactionnel donc à ce niveau là on en déduit que le milieu réactionnel contient encore du réactif donc de l'alcool benzylique et aussi du produit c'est à dire de l'ester donc l'éthanoate de benzyl alors ce résultat il est obtenu grosso modo pour une durée inférieure à 20 minutes on peut obtenir un autre chronogramme qui aura cette allure là rsb ici alors si je reprends j'aurai par exemple une tâche au niveau du produit une tâche au niveau ici du réactif mais cette fois-ci je n'aurai plus qu'une seule tâche au niveau de ma synthèse donc comme tout à l'heure j'en déduis la lecture donc maintenant je ne m'attarde que sur la synthèse j'en déduis qu'il y a une seule tâche donc plus qu'un se constituant et ce constituant ce n'est plus que le réactif donc ce qui veut dire qu'à cet endroit il n'y a plus de réactif donc tout le réactif alcool-benzique a été consommé donc la réaction a fait une réaction a été atteinte donc ici vous êtes dans le cas de la fin de réaction atteinte car tout le réactif limitant d'alcool-benzique a été consommé donc maintenant nous passons à la partie 3 sur la chromatographie et on vous demande de dessiner le chronogramme obtenu sachant qu'on peut avoir deux types de chronogramme ici donc maintenant nous allons récapituler les différents résultats obtenus ici donc on vous demandait le nombre de tâches dans le mélange donc le milieu réactionnel et savoir s'il y avait une présence d'alcool benzylique ou d'éthanoate de benzyl alors ici jusqu'à 20 minutes on a deux tâches donc on a présence d'alcool et d'éthanoate de benzyl comme ceci et enfin à partir de 20 minutes il n'y a plus qu'un se constituant dans le milieu réactionnel c'est-à-dire de l'éthanoate de benzyl donc il nous reste l'éthanoate de benzyl alors je réponds à la question D et E dans la foulée à partir de quelle date peut-on considérer que l'état final est atteint et bien l'état final est atteint à partir de cette limite c'est-à-dire de 20 minutes puisque nous avons aucune tâche au niveau de notre CCM pour l'alcool benzylique donc celui-ci a été consommé est-ce que la date des 30 minutes est en accord avec la réponse à la question d'OB ben oui effectivement donc à ce moment-là on retrouve bien le fait qu'on n'a plus qu'en fin de réaction qu'un seul on n'a plus qu'un seul produit détectable qui est donc l'ester donc l'éthanoate de benzyl pour le petit c je vais donc raisonner à partir d'une photo d'exemple antérieur alors sur cette photo on a mis côte à côte toutes les CCM réalisées par différents groupes d'élèves 4 6 8 10 15 20 et on suit l'évolution des tâches au cours du temps alors ici la lecture doit se faire de manière horizontale comme ceci alors si nous regardons au niveau du bas on remarque ici que pour une date de 6 minutes nous avons donc deux tâches au niveau du réactif c'est à dire nous avons de la colle benzylique à T égale 6 minutes 8 minutes 10 minutes mais on voit qu'au fur et à mesure que le temps passe la tâche devient de plus en plus claire et ici elle est même elle est même disparue si on raisonne de la même manière au niveau de l'étanoide de benzyl on voit que nous avons deux tâches et puis si on suppose qu'on a mis suffisamment d'éléments et bien on remarque que la tâche devient de plus en plus foncée donc à ce moment là il y a de plus en plus de l'étanoide de benzyl qui apparaît au cours du temps avance pour – Sous-titrage FR 2021